Bonjour, Sonia Delzongle, auteure de thrillers lyonnaises. Absolument, la littérature d'une façon générale est là pour effectivement la narration, raconter des histoires, on le sait depuis le plus jeune âge, dès qu'on apprend aussi à lire, et on tombe effectivement dans les histoires qu'on nous raconte, dans les contes, dans ce plaisir des frissons aussi et de la peur. Bon, je parle évidemment, je prêche pour ma paroisse puisque le thriller c'est un peu ce domaine-là, des frissons et de la peur. Mais la littérature est là pour l'évasion, pour les émotions, elle est là pour également une démarche initiatique, je dirais. Il y a beaucoup de dimensions initiatiques en littérature, à commencer justement par les contes et la mythologie, par exemple. Je n'ai pas de modèle littéraire à proprement parler, en tout cas je m'en suis affranchie, je pense, parce que je suis passée pour chercher ma voix VOX et ma voix VOI. Je suis passée par différentes phases, bien sûr. Au départ, c'était plutôt la nouvelle, je me sentais à l'aise, on va dire, dans ce genre. Donc, en matière de nouvelles, Raymond Carver m'accompagnait vraiment parce que j'aime l'écriture à l'os. Dino Budzati, les novelistes russes, Tchekhov, Turgenev, et dont j'aimais aussi les romans, bien sûr. Et en commençant par la nouvelle, je ne le savais pas encore, mais j'ai écrit ce qui allait être mon premier roman. Un roman d'une cinquantaine de pages, La journée d'un sniper. Et donc, voilà, en cherchant ma voix, comme ça, j'ai eu quelques modèles parmi les anglo-saxons, comme je viens de dire, les russes, et en littérature classique française, les romantiques. J'ai eu ma période château-briant, sans vouloir écrire, évidemment, comme château-briant, mais j'étais dans une certaine forme d'emphase. Et puis après, j'ai enchaîné avec le roman gothique, que j'aime toujours, puisque, on va dire, il est la plupart du temps aussi à l'origine de nos histoires sombres et frissonnantes, avec notamment Marie Chellet, c'est un peu la mère du roman gothique. Le moine, également, de Lewis, mais j'ai un peu oublié, Mathieu Lewis, je crois, le moine. Les mystères du Dolph, voilà, tous ces monuments-là, évidemment, Bram Stoker, Dracula aussi. Alors, je sais que vous êtes, justement, un organisme, un centre de formation à la narration, si je ne me trompe pas. Et là, il pourrait y avoir un vaste débat, parce que je sais que, bon, ça vient aussi en grande partie des anglo-saxons, parce que chez nous, il y a eu une rupture par rapport à cet enseignement, mais les anglo-saxons continuent avec des masterclass, enfin, des ateliers d'écriture, etc. Et d'ailleurs, il y a des auteurs français aussi qui organisent des ateliers d'écriture. Je dis, il n'y a pas de problème pour une activité du week-end, pour des lecteurs qui sentent quelque chose en eux, qui ont envie, en fait, d'entrer un petit peu dans la peau d'un écrivain. Mais on est écrivain. J'allais dire, on n'est pas EST seulement, mais on vient au monde écrivain. Et il n'y a pas d'école. Ça, moi, je suis vraiment, je campe sur mes positions. Il n'y a pas d'école d'écriture. J'en suis l'exemple vivant, parce que j'ai baigné dans les lettres. Ça aide, effectivement. Mon père ne m'a jamais appris à écrire. Il m'a donné des conseils. Il m'a orientée, évidemment, et puis il me corrigeait, évidemment, beaucoup sur l'expression, l'orthographe, etc. Mais je suis née écrivain. J'ai tout à fait ma place dans l'écriture. Ça peut paraître extrêmement prétentieux, mais en fait, non, puisque je ne sais rien faire d'autre. Donc, je ne suis pas prétentieuse en disant ça, parce que sinon, je dirais, je sais tout faire. Mais je ne sais rien faire d'autre. Je suis plutôt, effectivement, dans le domaine des arts, peinture, musique et écriture. Et je me suis longtemps sentie, poursuivie un peu par ces doutes, est-ce que je suis légitime ? Mais oui, je suis tout à fait dans mon élément, en fait, et je le sens parce que si je me projette dans autre chose, pour moi, c'est impossible. Je n'étudie aucune école, à part, évidemment, l'école, l'école, la scolarité normale, un bac littéraire. Et à l'école, on a étudié, on a fait des dissertations, on a étudié des écrivains, mais jamais leur technique d'écriture à proprement parler. et ça ne m'a pas manqué. Je respecte le besoin de certaines personnes d'avoir cet apprentissage, de recevoir cet apprentissage et d'avoir ce socle, mais pour ma part, il n'y a pas d'école d'écriture. Alors, dans le polar, effectivement, il y a le terme générique, polar, dans lequel on retrouve le thriller, le roman noir et le roman policier. Il y a des codes du roman policier. On voit, avec, évidemment, les célèbres Agatha Christie, également nos auteurs de polar, Simonon Manchette, etc. Il y a des espèces de codes, c'est-à-dire qu'il y a toujours une équipe d'enquêteurs, un crime, et c'est l'enquête qui prime. Il n'y a absolument pas d'approfondissement, de dimension environnementale, je veux dire, de description d'atmosphère même. C'est le Cluedo dans le polar. Il y a du polar, du roman policier qui flirte avec le roman noir, donc avec des thématiques et des problématiques socio-politiques, etc. Là, oui, il y a des thèmes qui sont abordés dans le polar roman noir. Dans le thriller, il y a certaines règles, on va dire, de scènes de crime. Par exemple, si, effectivement, la scène de crime, on ne peut pas la traiter n'importe comment. Elle doit être quand même construite. Je disais qu'en une seule scène de crime, il y a le début, le milieu et la fin du roman. Tout est dans la scène de crime, y compris la personnalité du tueur, le comportement, le profil du tueur. Il est là, quoi. Et les profilers aussi sont un bon support. et le thriller, je dirais, nous laisse cette liberté, puisque vous avez compris que je suis aussi pour l'écriture libre et sans code, forcément, mais nous laisse cette liberté de partir dans l'imaginaire, vraiment, d'être beaucoup plus large et de casser les codes. Voilà, moi, j'ai plutôt envie de casser les codes que de rentrer dans les codes. Pourquoi pas ? Puisque, parfois, je me surprends à hybrider ces genres dans le sens où j'ai quand même une nourriture littéraire et une culture littéraire au départ général, généraliste. Je suis imprégnée de ce dont j'ai parlé tout à l'heure, y compris de poésie pas forcément contemporaine. Bon, les plus contemporains pour moi, on va dire, c'est Sandrard, c'est Neruda, voilà, et puis après, bon, ça sera Baudelaire, évidemment, Rimbaud, Malarmé et cette vision, on va dire, sans, évidemment, dans mes romans, faire des alexandrins ou des... Voilà, mais je... Dans mes romans, il y a une poésie, il y a une forme d'esthétique, même dans l'horreur, et c'est un début, on va dire, d'hybridation, je pense, puisqu'on m'en a fait aussi la remarque, mais positivement, je veux dire, dire, oui, dans vos thrillers, il y a une certaine poésie, il y a une certaine... Oui, pourquoi pas ? Après, on peut aussi se lancer dans l'exercice et peut-être que, justement, vous êtes là aussi, peut-être pour ça, pour donner des conseils là-dedans, parce que c'est risque, c'est aussi... ça peut être risqué. Donc, il faut... Là, pour le coup, je suis d'accord avec éventuellement une guidance. Bien sûr. On va dire que le déclic de ce qui va s'appeler un roman, du roman qui va naître après une gestation, ou simplement un déclic, ou simplement une image qui va venir, comme ça, et à partir de cette image, ou d'un personnage, ou d'un titre même. Parfois, j'ai le titre qui me vient au début et à partir du titre, je vais développer un roman. Donc, évidemment, c'est... Après, on met les personnages en place, au départ, avec une sorte de Bible, des personnages, de background aussi, mais que le lecteur ne connaîtra pas forcément. On met en place la trame. je compare souvent ça à ce que j'ai vécu au Beaux-Arts aussi. Pas vraiment la sculpture, pour le coup, mais plutôt le modelage. Bon, il y a une armature et puis on met de la terre et ensuite, on va justement en enlever pour donner forme à l'objet, et là, en l'occurrence, au roman. le roman va être construit en matière de thriller, même si j'ai envie de casser les codes, il ne faut pas exagérer non plus. Il y a une rigueur à avoir parce que, autant je revendique, comme Dominique Fernandez, l'invraisemblance dans le roman, autant la cohérence me paraît essentielle dans notre domaine, notamment, d'ailleurs, en littérature, quand même, mais dans notre domaine, on ne peut pas se permettre le faux pas. Et l'incohérence, parce que là, c'est effectivement, c'est quand même une enquête. Il y a une enquête en général, en général, donc, aller dire à des policiers, à des techniciens scientifiques, des éléments, justement, qui pourraient mal s'imbriquer. Non, là, ce n'est pas possible. Il faut vraiment les étapes aussi. La scène de crime, ce n'est pas n'importe quoi. Comment... Je n'ai plus le mot sécurisation, on va dire, des lieux, voilà, c'est vraiment des choses qui sont assez récurrentes. Le légiste aussi, l'intervention du médecin légiste, du thanatopracteur, pardon, parfois. Bon, c'est tout un petit monde avec des interactions. Et puis, après, les étapes normales, là, on peut difficilement... Alors, on peut casser les codes un petit peu en créant des personnages atypiques, on va dire, dans ces figures un peu classiques, voilà, c'est ce que je fais justement, je donne... Parce que c'est vrai qu'il y a parfois des stéréotypes aussi, mais il y a des stéréotypes dans la réalité. On dit toujours, c'est stéréotypé en littérature, mais dans la réalité, il y a des caricatures aussi. et des... Voilà, qui... Mais le flic dépressif et alcoolique, on le retrouve souvent. Et ça, je sors de ces sentiers-là, quoi. Déjà, en créant des personnages féminins, quand même un peu plus dans l'équipe d'enquêteurs ou de profilers, ou... Voilà. Ça dépend du roman. La réécriture, parfois, oui, j'ai dû, dans des délais d'ailleurs très courts, réécrire les trois quarts de mon roman à cause d'un seul personnage qui m'aurait fait glisser, par exemple, c'est un exemple, dans le roman d'Épouvante. Donc, je ne peux pas passer du thriller au roman d'Épouvante comme ça. Il y a quand même aussi un lectorat à respecter, même si, évidemment, nous avons une liberté et si demain, j'ai envie d'écrire des romans d'horreur, mais à ce moment-là, voilà, ou j'écris sous pseudo, ou... Bon. Mais, une fois qu'on est quand même lancé, notamment en France, je remarque qu'il y a quand même des étiquettes. Un peu plus que dans les pays anglo-saxons, puisque dans les pays anglo-saxons, on peut changer de genre sans avoir à utiliser un pseudo. En France, ce n'est pas tout à fait la même chose. Accrochez-vous. aux auteurs... J'ai été auteure débutante et je n'ai pas forcément eu de conseils. Bon, à part les conseils paternels, voilà, mais mon père a écrit trois livres pour la jeunesse. On n'était pas non plus sur le même terrain. Il était philosophe, lui, plutôt que... Voilà. Plutôt que littéraire pur. Mais... je dirais un auteur débutant, lisez déjà, pour commencer. Lisez beaucoup. Cherchez votre voix aussi, ce qui vous correspondra vraiment. N'essayez pas de faire du, pas d'artifice. L'authenticité. ne pas utiliser l'écriture comme une thérapie parce que ça n'intéresse personne. Il faut aller, et ça, c'est un conseil paternel qui résonne encore, partir, effectivement, parfois, d'une situation personnelle, mais aller atteindre l'universel, aller vers l'universalité et ne pas du tout ne pas rester dans ses propres petites... Parce que, oui, que Michel Drucker, oui, sorte une auto-bio, ça va intéresser les people, oui, ils intéressent toujours, mais quand on n'est pas du tout connu, on ne va pas arriver. Donc, déjà, choisir aussi, peut-être, si on veut écrire de la fiction aussi, voilà, de la poésie, un essai aussi, c'est possible, pourquoi pas, pourquoi pas, mais on est plus, effectivement, dans le domaine du roman, donc, fiction, et en tout cas, pour moi, ça a été vraiment la lecture, avant toute chose, avant toute chose, et je maintiens qu'il y a le don qui est là, un don venu de, je ne sais où, venu de, peut-être, d'une autre dimension, ou talent, voilà, mais ça, c'est 2%, il y a 98% de travail. Ça fait peur, ça fait peur, mais, il ne faut pas forcément voir le verre à moitié vide, c'est-à-dire que, l'intelligence artificielle, ne sera, je l'espère, du moins, jamais, une fin en elle, en soi. Ça doit être, et rester un outil, et ça peut être un outil intéressant, sans se substituer, par exemple, aux traducteurs, parce que, bon, les traducteurs sont là, et c'est vrai qu'on discute un petit peu avec nos éditeurs, et on se dit, les traducteurs seront peut-être les premiers impactés avec l'intelligence artificielle, mais, ça peut être aussi un outil pour leur faire gagner du temps. Il y a, sur Amazon, par exemple, 40% de la New Romance est écrite avec l'IA. Bon, si les lecteurs s'y trompent, si ça leur suffit, s'ils se contentent d'un, d'un appauvrissement, quand même, du style, dans lequel il n'y aurait pas d'humain, même si l'IA, évidemment, est créée par l'humain, par le cerveau humain, mais, bon, pourquoi pas ? Mais, il faut, je pense qu'il faut, il y a des étapes, voilà, comme dans toute création, toute invention, il y a beaucoup de fantasmes, les médias ont besoin effectivement de nourrir un petit peu tout ce qui fait frissonner aussi, il y a des thrillers constamment à travers les médias, on veut nous, c'est le scoop, c'est toujours l'IA qui va tout bouffer, on se calme, voilà, nous, on ne se sent pas encore menacés par l'IA, forcément, dans peut-être les métiers juridiques, là, voilà, mais il y a beaucoup, beaucoup pour le moment, en tout cas, beaucoup de fantasmes autour de l'IA. Merci à vous, merci pour votre temps, merci à la fin de l'étude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada